Le jeu vidéo au service de la santé, nous avons rencontré un groupe qui s'est donné six jours pour développer des jeux vidéo pour les malades atteints d'asthme. L'asthme, c'est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants. C'est une cause importante des visites en urgence, d'hospitalisation. Il y a par contre des traitements efficaces avec lesquels les enfants peuvent avoir une vie active, c'est-à-dire aller à l'école et faire l'activité physique. Le problème, c'est qu'au moins un enfant sur deux ne suit pas le traitement. Donc, l'objectif de ce projet est d'améliorer l'attention au traitement. Pour ce faire, d'abord, on a fait une révision systématique de la littérature pour aller chercher des données provantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait dans la littérature pour améliorer l'attention au traitement et l'utiliser dans la construction de l'application. Et quand ils réussissent à faire le traitement correctement, ils gagnent dans le jeu, donc ils sont renforcés par bien faire leur traitement. Donc, brièvement, c'est vraiment une toute première phase qu'on a faite en quelques jours. C'est un peu fort, pardon. Il y a des gens qui dormaient. Donc là, en fait, l'enfant doit cliquer sur son téléphone mobile pour éviter justement les déclencheurs de l'asthme. Donc, on a encore des choses à ajuster, disons, mais c'est un petit peu l'idée de rendre ça ludique et puis de faire évoluer le jeu petit à petit. C'est un petit peu le jeu petit à petit. C'est un petit peu le jeu petit à petit. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.